... Formation solide en matière théologique des religions comparées, j'ai étudié les religions comparées et j'ai fait des recherches, j'ai fréquenté des Aulia en Malaisie, au Maroc et j'ai voyagé alors j'étais à Tetouan et j'entendais un Mourid réciter Sendidi il priait, il faisait une prière à des gens avec la chassida de Sendidi j'ai écouté jusqu'au bout et je n'en revenais pas après je l'ai interpellé, j'ai dit où est-ce que tu as appris ça? il a commencé à me parler, je n'en revenais pas j'ai dit mais où est-ce qu'il a étudié, où est-ce qu'il a appris la langue arabe? il m'a dit au Sénégal je ne savais pas qu'on pouvait avoir la langue arabe elle est très subtile donc cette subtilité de la langue arabe pour un an arabe ça m'étonnait beaucoup et puis je lui ai dit mais est-ce qu'il a composé des écrits? il m'a dit il a composé 7 tonnes et demie comment? il m'a dit quand il revenait de l'exil on a mis ses affaires dans le navire il y avait 7 tonnes et demie de documents, des écrits sur quoi? sur le tawhid, le faqal, le tasawuf et surtout les amdah naboya et les salawat naboya où est-ce qu'on peut trouver les écrits? au Sénégal il faut aller au Sénégal pour trouver les écrits est-ce que tu mémorises? quelques-uns, ils me disaient ce qu'ils mémorisait je n'en revenais pas j'ai dit il faut que je connaisse parce que j'avais une large connaissance des savants de l'islam, de leur production mais comment un homme pareil qui a une maîtrise pareille qu'on ne connait pas dans le monde islamique dans l'anthologie des savants musulmans alors j'ai commencé à chercher c'est à partir de ce jour, c'est 1994 pendant 3 ans j'ai pu avoir les écrits, 32 écrits de Khad Mourassou dans quand j'ai étudié ça, je n'en revenais pas ça dépasse les compétences de tous les savants du monde musulman arabe compris donc je dis non, ça c'est quelque chose d'inuit et là je suis venu voir de moi-même, de Vizu et j'ai rencontré Siri Saliou c'est émouvant, merci donc vous avez étudié chez Ahmad Bamba comme vous avez un background intéressant en matière de tawhid tasawuf, toutes les sciences religieuses, vous avez écrit sur Ahmad Bamba, vous avez beaucoup produit vous avez traduit le célèbre livre de Ahmad Bamba qui est le Massage du Koudina en français, vous avez beaucoup écrit mais comment vous présentez si vous les présentez chez Ahmad Bamba en quelques mots comment vous vous présentez chez Ahmad Bamba en synthèse Cheikh Ahmad Bamba il dit mon être est un miracle préservé pour la fin des temps c'est un miracle qui a été retardé pour la fin des temps et le meilleur don qu'Allah a épargné pour cette humanité donc c'est un miracle de Dieu Khad Mourasoul il dit ma station est occultée à un autre que mon seigneur l'éternel et je suis un serviteur qui ne faillit jamais dans son service dans tout ce qu'on peut dire de lui Abd Allah ou Khad Mourasoul d'ailleurs c'est tout ce qu'il revendique et continue maintenant ce qu'il représente dans l'islam il est le khalife d'Allah sur terre parce qu'Allah a créé l'être humain pour être son khalife et le khalife il représente les attributs divins les noms divins sur terre il est le khalife du prophète Mourasoul dans la communauté musulmane Khad Mourasoul il est venu revivifier la religion et la sonne du prophète Mourasoul et il est le fondateur du Mouridisme mais l'akida c'est pour accéder à la village et pour rayonner sur les gens par la baraka par les hadas et faire non seulement des savons mais des sages et audiens et là le Sénégal a encore cette possibilité le Sénégal il vit dans l'état sauf presque 90% des musulmans au Sénégal dans son fond il y a la paripati jali il y a la paripati jali et ils sont en symbiose l'islam au Sénégal ne connait pas de confrontation au contraire c'est un respect mutuel c'est un amour mutuel la force du Sénégal d'ailleurs presque tous sont parents toutes les familles sont parents qu'ils soient Dijan ou Kha il y a une parenté qui les vit et puis il y a aussi ce côté de l'amour du prochain qui rayonne dans les akhlak et dans les adams parce qu'ils ont été percés par les adams particulièrement dans le monde des autres les adams c'est tout les amour les enfants les apprennent depuis le barrage ils apprennent comment se comporter avec leur aîné le frère avec son frère aîné avec son père avec son cousin son autre son voisin un ami de son père et ça c'est miraculeux miraculeux parce que les plus grands avant aller chercher ces adams loin pour trouver des gens qui les éduquent alors qu'ici à la naissance déjà ils sont éduqués et voilà c'est qu'ici nous avons fait une vraie sainte qu'on appelle Charmaine vous avez dit que Charmaine c'est un éditeur oui d'assume c'est la c'est la son enseignement et au fond c'est une magnifique personne comme je sais la voie c'est une passion mais mais Charmaine ne s'avouerait pas qu'il n'est pas au Sénégal il a encore dit que son message est universitaire donc c'est un message qu'il nous reste commun vous pouvez que Charmaine qui s'avouerait ce message qui s'avouerait quelque chose qui s'avouerait ce message qui s'avouerait à l'époque de Khad Rassou il était beaucoup plus comme le les délégats s'envoyaient le voir de partout tout le monde ça c'est Cyril Sallou lui-même il m'a dit en son époque Cyril Touba était beaucoup plus connue les gens venaient de partout le voir pour guérir sa bénédiction pour prendre ses enseignements pour lui demander l'intercession du Prophète Rassou parce que Rassou voyait constamment le Prophète Rassou à l'état de veille c'est important c'est important de connaître cela que la vision du Prophète Rassou à l'état de veille a été confirmée par tous les potes on ne peut pas fonder une voie sans voir le Prophète Rassou à l'état de veille les Rassou ils voyaient constamment il y avait même des saints qui viennent le voir pour qu'il intercède auprès du Prophète pour qu'il demande le Prophète d'accepter les saints il y a des témoignages il y a les recueils des Mauritaniens il y a le Bayadine le Bayadine au Soudan et il y a les témoignages des gens de Médine Médine la Sainte elle venait voir ses étudiants à Dupin il y a un couème célèbre que tous les Sénégalais doivent connaître Cheikh Omar le Kurdi l'Aqchabani qui était le chef de l'Aqchabani et le mufti de Médine qui connaît Cheikh Omar le Kurdi il disait il y a l'Aqchabani 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 Leaque de l'Aqchab trans les H rulem en toute évidence. Ô serviteur du Prophète, toi, dont les succulés sont au-delà de l'énumération et de la compréhension, donnez-nous poser ton regard sanctissime sur nous afin de lui soulever peine et chagrin. Tes effluves nous sont parvenus jusqu'à Médine, la Sainte, et ont parfumé notre atmosphère. Et voilà qu'elle est devenue en notre personne. Vous présentez ses hommages à votre unique personne. D'un, posez ton regard sanctissime sur l'autre pour dissiper chagrin et peine. Fais-le pour contenter le Prophète et le... C'est les gens de Médine qui viennent faire le tausse par ses nos voies. Donc c'est plus qu'universal. Les gens venaient du Maroc, de Tunisie, de l'Égypte, qui ont les témoignages. Merci, c'est intéressant de souligner ça. C'est-à-dire qu'il y a les étachés, les élèves qui sont là, les correspondances entre les élèves qui mènent par les Médineurs et chagrin. Les originaux, ils sont chez ton grand-père. C'est... 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 C'est dans la famille Bousso, on se trouve des... C'est dans la famille Bousso, on a... en Chine, en Europe, en Amérique, en Canada, partout il y a des nourrits. Maintenant, il y a beaucoup de Suisse, des Américains nourrits, partout. Mais seulement, il n'y a pas encore de canalisation, il n'y a pas encore de... je vais te dire très franchement, tu m'excuses. Je parle très sincèrement et c'est pour le bien de tous. Il y a beaucoup de nourrits qui entrent dans les nourrits américains, européens, mais ils viennent dans les Dara en parlant de l'enfant. Ils sont laissés à côté. Ils viennent pour recevoir de l'enseignement de l'islam, de l'enseignement de Séné Tuba, des livres de Séné Tuba pour qu'ils s'emprènent de la charia, de la hafifa, du tauride, du feu, attention, on est plus dans la tracette, tradition que dans la religion. Donc ça, ça fait un tel. Malgré que les gens sont attirés par le mot des vies dans l'étranger, pourquoi ? Par la noblesse de l'âme. Les nourrits sont généreux, sont volontaires, ont le cœur ouvert, tout le monde a dit. Et surtout, le charisme de Jékhad, le baraka, même par sa photo, il a dit. Donc tous ceux qui entendent parler ou qui comprennent un peu ou qui en leur parle de Khad Mourasoum, ils sont attirés. parce que c'est la vantée, c'est la générosité, c'est la miséricorde. C'est les saluts, c'est les montakha aujourd'hui. Regarde, rien que tu vois sans visage, sans sourire, tu es attiré. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'aime pas ces montakha. C'est mon takha et c'est les saluts. Moi, je n'ai jamais vu dans le monde quelqu'un aussi aimé. J'ai vécu avec ces saluts 11 ans. Je n'ai pas vu des gens aimés, leurs guides, comme les moules, c'est les bons. Justement, j'ai pu vous poser une question sur cet aspect. Comment vous avez vu avec Frénie Sadhu et on connaît vos relations avec la franée, vous parlez-vous, vous parlez-vous, vous parlez-vous, vous parlez-vous. Je suis très proche parce qu'il me disait chaque fois que j'ai du temps, je t'appelle pour aller avec toi. Je veux te voir chaque jour. Même si je ne t'appelle pas, ne te formalise pas parce que j'ai beaucoup de ziyaks, beaucoup de visiteurs et des fois, je n'ai même pas le temps pour aller. Mais dès que j'ai du temps, il m'appelle, des fois, il reste 3 ou 4 heures à parler. Il me dit quand quelqu'un, il vient me le voir pour parler d'un l'heure du prophète Ronsa Sengl de l'Islam, de Sénitouba, j'ai tout mon temps pour lui parce que moi, je suis là pour ça. Mais si quelqu'un vient pour l'atelier, je lui accorde ce que je peux demander. Sénitouba, c'est la même chose. Chaque fois qu'il a du temps, il m'appelle. On parle. On parle du Zahra, on parle du Sénitouba, du message du prophète, de l'état du monde musulman aujourd'hui, du mouri, de leur rôle, d'une aide importante que leur a laissé Sénitouba. Il en a donc très important les mouri d'aujourd'hui dans le monde. Mais il faut de la conscientisation. Il faut qu'il sache que quand quelqu'un dit qu'il est mouri, il doit savoir qu'il est porteur d'un message, qu'il est porteur d'un lèbre, d'un héritage doux. Donc il doit être exemplaire. Il doit être le premier à assimiler les écrits de Sénitouba. Quand quelqu'un est mouri, tu lui dis qu'est-ce qu'il a dit mouri sur tel sujet, sur tel thème. Les gens ont soif de le droit, surtout dans certains milieux intellectuels. L'homme est mouri, c'est de ça qu'on parle. C'est Moultaka. Moultaka aujourd'hui c'est la chance des mouri. Parce que tu as vu depuis qu'il est venu Khalifa, ça peut être plus passant. C'est l'homme. Il parle du sabbat, tu as eu l'université et l'islamique qui veut que tout va rivalise avec les plus grandes universités du monde islamique, pas du même de Bagdad, de Missafour, de Cordoba, de Tolenté, aujourd'hui de Hazar, de Karawin, Fès, et surtout avec aussi un point de technologie, de sciences actuelles exactes, pour que les mouri, quand ils sont, ils n'aient pas seulement armé d'un bagage religieux, mais aussi d'un bagage technologique scientifique pour qu'ils puissent affronter son école. Parce que nous, nous devons vivre notre école, on doit rester figé sur les personnes. Merci, merci, merci. Donc, vous avez une question. Je sais que vous êtes un programme ici, le chapitre de Monde, à vous, dans le groupe de l'activité quels sont vos projets de l'univers dans sa gestion de propagation pour les instances de l'université ? D'ailleurs, là, en ce moment, on a fait une librairie, il y a fait, on pourrait penser à Simon Taba, parce que là, Simon Taba, c'est moi qui m'occupe, je gère, mais c'est Simon Taba qui l'a. J'ai tout. Ce sera comme un café littéraire avec une librairie arabe-francée, des ouvrages de Tashariz, des hadiths, des khaïtou, et les écrits du signe d'Oma. Là, on va commencer à éduquer aussi beaucoup des traductions et des débats. On va appeler chaque fois tous les musulmans, même des chrétiens, pour débattre. Surtout parce que le Sénégal, c'est un exemple pour les autres chrétiens. Dans la cohabitation entre chrétiens musulmans entre les musulmans, il y a une différente obédience. Il n'y a pas de friction, il n'y a pas de grènes, il n'y a pas d'animaux églises entre les Sénégalais. Toute obédience confondue et toutes les gens confondues. Donc, c'est un exemple pour les musulmans, surtout dans cette époque où on voit ce qui se passe dans le monde musulman. On voit des guerres qui ne finissent pas. Des accusations des musulmans qui ne sont pas des frères. Alors que le royaume est le frère du royaume. Le prophète, il dit à l'Muslimin s'il y a des souvenirs de l'Iranissam. Les musulmans, c'est celui dont les musulmans sont préservés de sa langue et de sa main. Ils ne calomnie pas, ils ne ment pas, ils ne volent pas, ils ne tuent pas. Alors que ce n'est pas le cas dans les musulmans. Non ? On va apprendre à partir du Sénégal le vrai islam à le vrai musulman. Oui, c'est le cas. Merci. 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 En tout cas, je te remercie beaucoup, c'est l'exemple pour d'abord ton humilité et pour je sais, je connais ton savoir et ton statut spirituel et je remercie le plateau qui nous permet chaque fois d'exprimer ce que nous comprenons, ce que nous vivons, ce que nous refrontons. et surtout quand je parle, des fois, je suis dans le hall, mais pour moi, c'est évident parce que quand on vit ces réalités spirituelles, on ne peut pas le battre. C'est quelque chose de... comme un fervent disciple et aussi, on doit aimer son projet. Personne d'entre vous ne peut se dire croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour les autres. Donc, si on parle des fois et même si certains peut-être voient le comprendre autrement, dis-nous l'ancien, l'unige à ce que vous pensez. Mais l'ancien, c'est vrai avec les haddams, c'est une bonne manière et dire la vérité. Dire la vérité. Donc, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501